Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce quatrième et dernier épisode de La Quotidienne pour ces championnats de France ici à Chartres. Quelle semaine Ganesh ! Quelle semaine et qui se finit en apothéose puisqu'on a eu d'abord un 1500 mètres qui a vu Damien Joly remporter cette course et qui s'est lui aussi adjugé le ticket pour Melbourne. On a vu aussi un 200 mètres Famélic avec Emma Thérébo et Pauline Mailleux qui ont fait le temps qualificatif pour Melbourne. Et enfin deux hommes qui font chacun un triplé, Mewen Tomac 50 100 200 dos et Maxime Grousset 50 100 200 nages libres. Le menu est copieux, voici la dernière quotidienne. Damien Joly qui s'est adjugé le titre de champion de France sur le 1500 mètres nages libres et qui a réalisé le temps demandé par la direction technique nationale pour les championnats du monde de Melbourne après la belle course de Logan Fontaine dans la matinée, il a été certainement poussé et il a réalisé un très bon chrono ce soir. Oui c'était une course à distance entre ces deux nageurs, l'un le matin, l'autre l'après-midi mais c'est Damien Joly qui l'emporte finalement avec un super chrono de 14h33. On n'a plus qu'à dire bravo ! Effectivement et Damien Joly qui n'est pas encore dans la forme de sa vie, il l'a confié au micro de François après la course. Ouais, pas facile. Je pensais que j'allais s'ouvrir mais pas autant. C'est vrai que là c'est le premier 15 ans de l'année de la saison en petit bassin, ça tourne beaucoup. J'étais pas sûr à 50 mètres près, comme souvent. Et non, je suis content de réaliser les minimas et de reprendre ma place de champion de France sur le 15 ans. Logan a nagé très vite ce matin, du coup c'est un peu une course, pas en même temps mais au chrono. Je savais que je pouvais faire un peu mieux mais voilà, c'est les contrats remplis. Après deux belles semaines de stage en altitude, je suis content. Les épreuves de dos, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ne déçoivent jamais quasiment sur ces championnats de France. Et on a encore vu un 200 mètres dos de très haut niveau ce soir à Ganesh. Oui, avec une Pauline Mailleux dans les cieux, un 2,86 pour elle. Un temps incroyable et qui la place très bien au niveau mondial. Et puis elle sera accompagnée sur cette épreuve de son amie Emma Terebo qui elle aussi a fait le temps au centième près pour Melbourne. Effectivement, elle n'en revenait pas Emma Terebo et on l'écoute justement à notre micro après la course. Oui, j'ai eu un moment de doute j'avoue. Mais bon, c'est incroyable. C'était un 200 dos assez intense. Et le faire à un centième près, wow, merci quoi. Deux hommes qui ont réalisé des triplés sur ces championnats de France de Chartres. Il s'agit de Mewentomak, 50-100-200 dos et Maxime Grousset, 50-100-200 mètres nage libre. Ce sont les deux hommes qui ont réunié sur ces championnats très clairement. Oui, c'est vraiment les deux qui ont maîtrisé ce bassin de Chartres. Mewentomak, 50-100-200 dos, vous l'avez dit, avec un temps canon sur le 50 mètres. Et puis Maxime Grousset qui finit de manière canonissime, 45 secondes, 61 centièmes. Vous le disiez, ce n'est pas passer la barrière, mais l'exploser littéralement. Il sera l'un des favoris pour les championnats du monde de Melbourne sur cette épreuve. Oui, effectivement, il a le deuxième temps mondial cette année, Maxime Grousset, sur cette épreuve du 100 mètres nage libre. Et il a confié sa satisfaction à notre micro à l'issue de la dernière course du programme. Ah, c'est énorme, ouais. Je voulais faire 45. J'aurais été content, 45-9. Et voilà, quand on casse les barrières, j'aime bien les casser et ça me fait plaisir. Quelle semaine ici à Chartres et merci à tous de nous avoir suivis. On ne s'est régalé vraiment que de belles performances pour ces championnats de France en petits bassins. Et on espère se retrouver bientôt pour de nouvelles belles aventures, Ganesh. Oui, on espère tous vous retrouver pour les championnats de France de Rennes qui seront qualificatifs pour les championnats du monde en grand bassin à Fukuoka au Japon. À bientôt. slideres-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021